La Halle Tony Garnier remplie à craquer pour deux soirs, vendredi et samedi. Ce n'est pas pour le concert de Johnny Hallyday, mais pour les superstars du catch de la WWE. Une discipline ou un spectacle à vous de juger. En tout cas, la folie du catch américain déferle sur le monde entier et la France n'y échappe pas. Ici à Lyon, 12 000 places à 70 euros ont été vendues en trois jours. Tous les vendredis, tous les samedis, sur le câble, je regarde. J'achète les magazines, je regarde la télé tous les jours. C'est artistique, c'est des culturistes avant tout. Ils sont entraînés comme des grands compétiteurs. Il y a une performance physique quand même, mais malgré tout c'est du show. C'est un véritable business pour la société américaine qui gère ces shows. En 2008, 526 millions d'euros de revenus nets pour la WWE. Des tournées, des produits dérivés qui profitent évidemment aux catcheurs, bien conscients de cette industrie du catch. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que je suis payé pour faire ça, parce que j'aime tellement ça, c'est une passion. On me paie pour un métier que j'adore faire. Nous sommes dans une situation économique difficile au niveau mondial. Vous savez, c'est magnifique pour les familles d'aller voir des spectacles comme ça. 35 ans après son arrêt en France, le catch attire un public familial, malgré la violence de certains gestes. Largement alimenté par les chaînes câblées ou la TNT, cette vague catch n'est qu'à son début. Pour preuve, Noël arrive et les figurines vendues en magasin aussi. Sous-titrage ST' 501